Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment installer un traitement de texte adapté à un public senior. Alors, c'est très simple, on va sur internet et on va taper OOO4KIDS Donc OOO4KIDS et on lance la recherche. Donc là, j'ai utilisé Google. Voilà. Donc, il nous propose un certain nombre de réponses. Et alors, le mieux, c'est encore d'utiliser celui-là, OOO4KIDS.org Ça, c'est la page de download direct et ça, c'est la page d'index, mais en version .fr Donc, on va plutôt aller là-dessus. Alors, vous me dites, c'est bizarre, il y a KIDS à l'intérieur. Mais en vérité, c'est tout simple. C'est parce qu'en réalité, on va utiliser un logiciel qui n'est autre que la version d'OpenOffice. Donc célèbre suite bureautique gratuite disponible sur internet, mais qui est adapté aux jeunes publics. Donc E, c'est pour eux, pour les jeunes, vous voyez, entre 7 et 12 ans. Bon, pour moi, en vérité, les jeunes entre 7 et 12 ans, ils sont souvent bien meilleurs que les gens plus vieux, souvent. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'adapter et de simplifier. Par contre, pour un public senior, là, il y a un vrai intérêt à proposer une version un peu simplifiée. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser cette version qui, à l'origine, est conçue pour les enfants, mais qui est parfaite pour les seniors. Donc, quand on est sur cette page, vous voyez, là, il propose ce qu'on veut. Et ici, vous avez télécharger. Donc, on clique sur télécharger. Et là, au miracle, voilà, quand on descend, vous voyez, il propose la version pour Windows. Alors, vous avez également une version portable, c'est si vous voulez le mettre sur une clé. Vous l'avez également pour Mac, Intel, Mac, PowerPC, les Macs un peu vieux. Vous l'avez aussi pour Linux. Vous l'avez pour XO, voilà. Linux 64 bits. Enfin bon, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, nous, on est sous Windows. Vous voyez, on est sous Windows 7. Alors, on est sous la version 64 bits, mais ça fonctionne très bien que vous soyez en Windows 64 bits ou en 32 bits. Donc, on clique là-dessus, télécharger aux 4Kids. Alors là, il nous propose de faire un don, pourquoi pas. Et puis, il nous propose de le télécharger, voilà. Vous voyez, donc, c'est 76 mégaoctets. Donc, c'est extrêmement léger. Là, bon, là, c'est une version extract, on s'en fout. Donc, on clique sur cette version-là, la version fr.exe. OK. Donc là, il nous demande si on veut bien enregistrer ce fichier. Il nous demande où on veut le mettre. Alors, pour le besoin de la démo, moi, je vais le mettre sur le bureau. Mais mettez-le plutôt dans vos téléchargements. Vous voyez, ce qui est quand même le plus simple d'habitude. Bon, enfin là, pour le besoin de la démo, je le mets sur le bureau. Et c'est parti. Alors, vous voyez, ça se télécharge très vite. Là, moi, j'ai une Freebox tout à fait classique en ADSL 8 mégas. Bon, qui est aujourd'hui une connexion ADSL tout à fait habituelle. Et vous voyez, le téléchargement se fait en, allez, on va dire une minute. Donc, ça va. Vous voyez, on fait du 965 kg. Donc là, on est sur la version 1.1. Vous voyez, nous sommes le 11.11.2010. Bon, je suis sûr qu'il y en aura certainement des nouvelles versions. Mais cette version 1.1 est la première qui soit réellement utilisable, réellement fonctionnelle. Parce que vous savez, souvent, quand c'est les toutes premières versions, les 1.0, parfois, on a des petites surprises. Alors que là, avec la 1.1, bon, on commence à avoir quelque chose qui est quand même tout à fait utilisable. Voilà, bon, ça y est, il nous l'a téléchargé. Donc, on peut quitter notre explorateur internet. Et on l'a ici. Voilà. Donc, on double-clique dessus. OK. Et on lance l'installation. Donc là, il nous demande où est-ce qu'on veut décompresser les fichiers. Donc là, par défaut, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple. Il nous les a mis là. Et là, hop, il nous lance l'installation. Alors, il nous dit, voilà, une suite bureautique pour les 7-12 ans sur les codes sources d'OpenOffice. Bon, bah écoutez, très bien, nickel. Donc, c'est un produit 100% gratuit. OK. Donc, après, mouvement utilisateur, organisation, tout le monde. Là, vous mettez votre nom. Organisation, si c'est pour du professionnel, vous mettez l'organisation. Mais bon, c'est le suivant. Installation standard, installation personnalisée. Donc, installation standard, il vous installe tout. Enfin, comme c'est très léger, vous pouvez y aller. Installation personnalisée. Vous voyez, il vous propose de pouvoir supprimer un certain nombre d'applications. Alors, vous voyez, là, il y a Writer, qui est donc le traitement de texte. Mais vous avez également un tableur CalcDraw, qui est un éditeur d'images. Impress, qui est effectivement un logiciel de présentation type PowerPoint. Et Math, qui est un logiciel pour faire des équations. Alors, vous voyez, quand vous cliquez dessus, il vous dit création et édition de formule scientifique. Impress, édition de présentation, diaporama, réunion et page web. Draw, création et édition de dessin. Calc, calcul, analyse, information. Et Writer, traitement texte. Bon, alors, le plus simple, moi je vous dis, c'est que vous prenez standard. Et comme ça, il vous installe tout. Sachant que, encore une fois, je vous ai dit, c'est très léger. Donc, ça ne vous prendra pas trop de place sur votre disque dur. Alors, créer un lien de démarrage sur le bureau. D'habitude, je suis formellement contre ce genre de choses. Mais, dans le cas d'une utilisation par une personne senior, ça peut être utile. Donc, on va le laisser. Donc, vous touchez à rien. Et voilà. Donc, ça s'installe. C'est parti. Alors, là aussi, c'est relativement rapide. Bon, comme d'habitude, ce n'est jamais assez rapide. On voudrait que ce soit instantané. Mais, bon, ça va quoi. Il ne va pas nous prendre une demi-heure. Et vous n'allez pas devoir patienter en regardant ce cours pendant une demi-heure, pendant l'installation, je vous rassure. Donc, ok. C'est en cours. Allez, allez. Alors, cette suite est extrêmement récente. Puisque, je vous ai dit, on est le 11-11-2010. Et elle est disponible depuis quelques jours. Donc, c'est vraiment un tout nouveau produit. Et qui, vous allez le voir, dans le cas d'utilisation pour des seniors, offre un réel plus. Puisque, vous avez la possibilité de ne conserver finalement que ce qui est utilisé au quotidien. Et c'est quand même pas mal. Voilà. Ça y est. Vous voyez, l'installation est faite. Donc, vous avez le petit icône ici. Alors, quand vous cliquez dessus, c'est bien sûr un raccourci. Alors ça, par contre, on le met à la poubelle. On n'en a plus besoin. Ce sont les fichiers d'installation, ça. Alors, vous pouvez les garder sur votre ordinateur si vous voulez. Maintenant, comme c'est un produit gratuit qui peut évoluer. Bon. Moi, je vous conseille plutôt de faire le ménage et de mettre ça à la poubelle. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. À vous de voir. Voilà. Alors, ici, vous avez cette petite icône qui vous permet, donc on va le mettre par exemple ici, de lancer. Et là, il vous demande qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire un document texte, un dessin, une présentation, un tableau ou ouvrir un document que vous avez déjà fait. Donc, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est le traitement de texte. Donc, on clique et voilà. On le met en plein écran ici. Alors, vous voyez, c'est ultra simplifié. Et le gros intérêt, c'est que vous avez des icônes qui sont quand même de taille respectable. Et pour les seniors, c'est souvent quelque chose qui est apprécié par les seniors. Alors, par exemple, on va taper quelque chose en espérant que je ne fais pas 36 000 fautes d'orthographe. Voilà. Alors, là, vous voyez, par exemple, on a pour agrandir, réduire le gras. Bon. Alors, pour moi, vous pouvez changer la police. Voilà. Pour moi, c'est quand même un peu trop simplifié parce que là, il n'y a vraiment rien du tout. Donc, moi, ce que je vous incite à faire, c'est vous aller dans Outils, Options. Et, alors ça, ça va plaire à vos seniors. Vous mettez en mode Expert. Attention. Voilà. En mode Expert, on retrouve toujours des grandes icônes, mais on retrouve quand même les fonctions les plus classiques. qui peuvent servir. Alors, entre les deux, vous avez le moyen. Bon. Le moyen, c'est quand même le débutant avec deux, trois trucs en plus. Bof. Donc, moi, je vous incite à vous mettre en mode Expert. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez le centré, vous avez le correcteur orthographique, vous avez revenir, vous voyez, donc, hop, hop, hop. Vous pouvez revenir en arrière. Enfin bon, vous avez toutes les fonctions classiques. Vous pouvez exporter directement au format PDF. Ça, c'est très bien pour, une fois que vous avez fini votre document, l'envoyer. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses. Donc, bon, moi, je vous incite quand même à vous mettre en mode Expert. Ce qui permet d'avoir les fonctions les plus utiles. Alors, une autre petite chose qui est intéressante à configurer, c'est que vous allez dans les Options. Et vous allez dans Chargement, enregistrement général. Voilà. Et là, vous voyez, enregistrement systématique sous texte ODF. Alors, le texte ODF, c'est un format libre qui est utilisé par OpenOffice. qui est très bien, mais qui, malheureusement, n'est pas le plus utilisé, le plus standard. Et vous risquez d'avoir des personnes jasées qui vont vous dire, mais oui, mais je l'ai envoyé un ami qui a une vieille version de Office et qui n'arrive pas à l'ouvrir, etc. Donc, pour faire, pour être le plus standard possible, ce que je vous conseille, c'est de prendre une ancienne version du format Word. Qui est donc Microsoft Word 97-2000XP. Alors, vous ne prenez pas le 2003, attention, ni même les toutes dernières versions qui ne sont pas là, là-dedans. Donc, vous prenez vraiment Word 97-2000XP. Et comme ça, il va vous générer ce qu'on appelle des points DOC. Et les points DOC, c'est le format le plus utilisé, le plus universel sur Internet, ou sur Internet ou même n'importe où, pour des documents textes. Voilà. Ce n'est peut-être pas forcément le meilleur format, mais c'est le format qui est reconnu par le plus de traitements de textes divers et variés. Donc, vous voyez là, par exemple, si je fais enregistrer, et que je le mets, le méchant, sur le bureau, vous voyez, il me met bien un point DOC. Voilà. Pouf. Et vous voyez, ce document, eh bien, comme moi j'ai Office 2010 qui est installé sur cette machine, il est vu comme un fichier Office 2010. Voilà. Bon. Donc, voilà un petit peu en ce qui concerne ce traitement de texte, qui, encore une fois, je vous dis, a l'avantage d'être simplifié, mais non pas simpliste quand même. Vous avez quand même les fonctions principales. Vous voyez, ici, vous pouvez quand même faire les aperçus, etc. Vous avez quelques options de mise en page. Vous pouvez insérer des champs, des caractères, des pieds de page, des en-têtes. Bon. Des caractères spéciaux. Alors, ça reste très très simple par rapport à un Open Office ou à un Office. mais vous avez quand même les fonctions principales et puis avec des grosses icônes. Et donc, dans le cadre de personnes âgées, ça peut être utile. Alors, une dernière petite chose, c'était où... Oui, voilà. Ici, si vous cliquez, vous avez toutes les fonctions dessin qui apparaissent aussi. Bon. Alors, si vous voulez faire une présentation, c'est peut-être pas idéal d'utiliser ça. Dans ce cas-là, ce qu'il faut mieux, c'est, vous voyez, vous avez ici, voilà, un icône qui permet de créer une présentation. Euh... Voilà. Bon, bon, je prends un truc classique, voilà. Et là, vous voyez, vous avez une version simplifiée de Impress qui vous permet d'aller créer vos diapositives comme vous avez l'habitude de le faire en PowerPoint. Ce qui est quand même assez estimable. Voilà, voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.